Une série d'élections à la présidence de la Fédération Congolaise de Cyclisme, FECOSI en sigle, annulées à cause d'irrégularités et de comportements irrévérencieux de certains candidats, plombent actuellement le fonctionnement de la dite fédération. André Tikaïa Louemba, candidat à la présidence de la FECOSI, explique le dysfonctionnement de cette institution sportive nationale. L'éliminent candidat de Ponte Noir est là, et vous vous étiez ici plus de deux fois pour les réunions préparatoires, et maintenant qu'il est arrivé, vous devez vous présenter. Il dit non, 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 moi je ne viens pas là-bas. La DGS a donc fait appel à M. Bakotana Riffin pour qu'il soit présent lorsqu'on va imprimer ce corps électoral pour éviter de dire on a ajouté ou on enlève. M. Bakotana pose le même problème, il dit si M. André Tikaïa est là, lui ne peut pas se présenter. Le lendemain, c'est donc l'élection. On arrive au stade Noir Samba Débat, lui va donc faire appel à ses électeurs de sortir hors de la salle ou hors du stade pour que cette élection soit un fiasco. La Direction Générale des Sports dit, le corps électoral est composé de 14. Pour qu'il y ait élection, nous devons avoir dans cette salle 7 plus une voix égale 8. Il faut être au-dessus de la moyenne. Et quand on compte les électeurs en salle, ils étaient neufs. Alors que l'un des protagonistes, Riffin Arsène Bakotana, continue à user du statut de président de la FECOSI au mépris des sentences de la CECAS, André Tikaïa Louemba en appelle à la conformité au texte particulièrement aux articles 22 et 23 du règlement des assemblées générales du judo, du karaté et du cyclisme. La CECAS prononce l'annulation des sanctions de la suspension suivant décision numéro 003 bar FECOSI, bar BE, bar SG du 24 novembre 2021. Prononce également l'annulation des résultats de l'Assemblée générale élective tenue à la FECOSI le 31 août 2021. Renvoie la FECOSI sous la double supervision du ministère en charge de sport et la Chambre nationale olympique et sportif congolais à l'organisation d'une nouvelle Assemblée générale élective dans un délai de 45 jours. La loi doit prendre le dessus sur les affinités en vue de la bonne marche de notre sport national.